7 919 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés et pris en charge en Côte d'Ivoire en 2022, dont 1 998 cas de viols et 182 cas de mariages précoces. L'organisation internationale Endanger Health a organisé une conférence sur les violences basées sur le genre. Engagée dans la lutte contre ces violences depuis une vingtaine d'années, l'organisme adhère ainsi à la campagne des 16 jours d'activisme à travers plusieurs actions, s'alignant dans la vision d'Ensemble, qui est une initiative inter-pays de lutte contre les violences basées sur le genre, couvrant cinq pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le thème de cette année a été « Unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». L'activité de ce matin visait à présenter notre feuille de campagne 2023-2028. « Ça comprend toutes les actions, les activités qu'on prévoit en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. » « L'idée était de présenter notre feuille de route au Bayer aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de financements et avoir plus d'impact dans la communauté. » « C'était une rencontre primordiale nécessaire pour nous permettre de mieux agir sur le terrain. » Il s'agissait de mettre l'accent sur le manque de financement et l'importance de financer des stratégies de prévention pour mettre fin à ces violences. « L'objectif de la rencontre de ce matin, c'était de présenter la feuille de route qui a été élaborée par le collectif des activistes de Côte d'Ivoire, avec l'appui d'un général pour différents partenaires techniques et financiers qui ont à cœur les questions des droits de femmes au Côte d'Ivoire. Et donc, on souhaiterait, par cette activité, solliciter leur appui au collectif des activistes de Côte d'Ivoire, pour la mise en œuvre de leurs différentes activités, qui sont concentrées essentiellement sur les droits en santé sexuelle au productif. » « Les 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles » est une campagne internationale menée par la société civile. Elle a lieu tous les ans et commence le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, pour se terminer le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada